Le 15 mai est également attendu dans la boucle de Mouhoun, notamment dans la commune de Dédougou. Tous les traditionnalistes et autres coutumiers de la localité s'activent pour mieux marquer la célébration. Ils se sont ouverts à nos reporters Sidenyeri Wédrago et Karim Wédrago. 15 mai, journée de coutumes et traditions au Burkina Faso. Les préparatifs vont bon entraîner dans la cité de Banquie. Tibri Kondé, la soixantaine bien sonnée, fait partie des responsables coutumiers de son quartier. Il attend impatiemment cette date. Notre quartier est Kournkui. Chaque quartier a ses pratiques. Il y a le quartier Samouroukui, Doma Kui, etc. Mais c'est notre quartier qui est responsable des coutumes. Mais nous célébrons les rites ensemble. Les sacrifices qu'ils doivent faire doivent être faits dans les règles de l'art pour que la situation puisse changer. Comme lui, ils sont nombrés à être prêts pour cette première commémoration des coutumes et traditions au Burkina. Les chrétiens ont l'air jours, les musulmans également. Nous qui sommes de la religion traditionnelle, nous devons avoir un jour de célébration aussi. Il y en a qui le font. Mais si un jour a été dédié pour cela, ça permettra à tout le monde de se souvenir des ancêtres. Pour le 15 mai à venir, nous avons notre fétiche et ce jour-là, nous allons l'adorer. Moi, je souhaiterais tuer au moins un mouton, des poulets ou des pintades ce jour-là. Pour certains, cette journée est spéciale, car en plus d'être un canal de promotion de nos coutumes et traditions, elle va contribuer à résoudre plusieurs préoccupations du pays. Nous souhaitons qu'à travers cette journée, l'insécurité prenne fin au Burkina et ailleurs, car nous sommes des déplacés. C'est une meilleure idée, puisque ça va aider les générations futures aussi de connaître nos coutumes. C'est une première au Burkina. Cette journée va apporter la sécurité, la santé et la cohésion sociale. À rappel, cette journée instaurée par le gouvernement de la transition vise à réaffirmer la laïcité de l'État et de permettre à la religion traditionnelle de retrouver sa place dans la société. de l'État